bonjour alors on se retrouve pour une vidéo produits terminés je dois juste vous signaler que j'étais à la moitié de la vidéo je vous savez que sans mes lunettes je vois très mal et je cherche à regarder le temps et là je m'aperçois que c'était zéro je n'avais pas enregistré donc je recommence tout heureusement que j'ai cette habitude de regarder le temps sinon je pense que j'aurais tout jeté j'aurais fait comme blabla de va va quoi j'aurais tout jeté je me serais rendu compte après coup je n'avais pas enregistré donc si la vidéo est trop longue si elle dépasse 25 minutes je la diviserai par deux si elle est moins de 25 minutes elle sera entière voilà du coup vu que j'ai déjà tout trituré j'ai le nez qui me démange c'est pas drôle on va commencer par ça je jette des lingettes biface exfoliante c'est pas un produit qui me déplaît j'aime bien au contraire mais elles ont séché donc je vous j'ai déjeter je jette je vais essayer d'aller assez vite parce qu'il ya beaucoup de produits je jette la fin je jette non j'ai fini la lotion sérum micellaire deux en n'est tonifi hydrate hydra boost de inel j'ai adoré ce petit produit il sent le la fleur d'oranger alors c'est pas un moment d'odeur favorite mais je reconnais que je trouvais ça assez apaisant et tout ça le soir j'aimais bien donc à l'occasion je vais quand j'aurai fini les autres je pense que peut-être je me la reprendrai si j'ai pas autre chose à tester bien sûr j'ai terminé aussi le monts avant pierre d'anel lait et fleurs de lotus alors j'y ai fait allergie donc je pouvais pas l'utiliser deux jours consécutifs j'ai obligé d'espacé l'utiliser une ou deux fois par semaine mais pas plus parce que sinon ça me ça me déglinguer quoi l'homme l'homme a fini encore son shampoing pétrolane anti chute c'est toujours le même je pense que vous verrez toujours quoi qu'arrive c'est pétrolane il ya que la couleur qui de temps en temps change mais c'est assez rare en général il prend l'anti chute donc voilà toujours de l'homme ce qu'on va tant qu'à faire il a aussi fini son rexona c'est toujours le même c'est le cobalt dry il n'utilise que celui-là donc ça c'est vraiment c'est des produits je les ai pas tous pris s'il n'a pas fini qu'un mais ça ça fait à faire moins de trois mois je crois c'est pas plus si c'est pas plus que j'ai pas fait la vidéo le cas d'homme le gel sur gras un team a très bien comme d'habitude c'est un produit que vous avez déjà vu je l'aime toujours autant pour son odeur mais le nouveau n'a pas l'odeur je suis dégoûté un chouchou à l'orexona le verre c'est mon préféré il sent hyper bon il sent le frais il est un peu citronné et le problème c'est que au bout et le clair cette année il n'y en avait pas donc je suis écœuré dégoûté voilà j'ai pas pu faire mon plein de l'année et or ça essayons il vaut entre 6 presque 6 à 7 euros c'est bon quoi pas exagéré non plus je suis en train d'infléchir savoir est ce que je vais pas passer sur du bio pour voir vu que moi j'ai des problèmes d'allergie je voilà je suis en train de tâter comme on dit à savoir si je passe sur du bio ou pas sinon il faut que j'ai des je les remplacer par le bleu parce que au prix à prix abordable avec le bleu mais j'aimerais bien qu'il fasse sur les promos je crois que c'est en octobre là qui est fin septembre ou octobre qu'il doit avoir d'autres promos beauté j'aimerais bien qu'il y soit quoi que ça soit sur un magasin ou un autre mais qu'il y soit en promo et que je puisse faire le plein n'est ce pas vous êtes d'accord avec moi j'espère vous savez que tout ce qui est sephora je ne les utilise plus sur le corps les gels douche puisque ça m'assèche la peau concrètement ça me l'assèche ça m'agrate ça me ça pique enfin voilà je supporte plus sur le corps mais j'avais acheté celui-là avant le lila bleu qui sent hyper bon j'adore l'odeur du lila c'est une de mes fleurs une de mes odeurs favorites donc je l'ai mis pour me laver les mains voilà à mon pousse mousse là et ça restait l'odeur rester sur les mains j'ai arrivé de clinique il est il est très très bien il est assez doux c'est celui que j'utilisais sous la douche donc voilà celui-là j'aime bien rien de plus c'est un bon nettoyant audrey fait un zélien m'avait offert le tao techi techi de rituals en mousse en mini comme ça pour tester un alors chance ou malheur pour moi je ne sais pas je ne suis pas allergique à rituals c'est à dire que je peux utiliser n'importe lequel fait dans tous les parfums que j'ai essayé c'est je suis pas allergique et la mousse j'ai bien aimé mais je trouve que ça passe trop vite alors c'est peut-être moi quand même trop mais je trouve que ça passe trop vite mais sinon je me suis régalé je vérifie maintenant que ça enregistre oui le carité le gel douche carité de ce body shop je vais arrêter de stocker les produits au body shop puisqu'ils vieillissent mal dans le temps certes ça devait faire au moins deux ou trois ans que je l'avais facile mais la première semaine que j'ai ouvert j'ai pas eu de problème et après j'ai commencé à sentir comme une odeur de rance donc ça gâche un peu l'odeur du carité et ça m'a un peu bon je me suis forcé je l'ai fini mais je les produits au body shop où je les achète en petite bouteille comme j'ai à l'heure actuelle dans la salle de bain les toutes petites les 50 ou j'achète en 50 ou j'achète pas du tout parce que je trouve que ça vieillit mal les beurres et tout c'est pareil j'en ai j'ai eu quelques soucis avec les beurres donc the body shop ça va être ça ça va être ou du 50 ou que dalle dans l'idéal ça serait mieux que dalle parce que j'en ai assez dans mes placards une une brume eau d'essence thé vert aromatique de botti succès c'est nature tendre c'est une édition qui n'existe plus normalement je crois qu'ils ont changé donc celle là doit plus exister j'avais adoré j'en avais pris deux donc j'en ai une pleine d'avance c'est rare que je finisse les brumes si si j'ai fini si qu'elle me plaise vraiment en même temps il n'y a pas beaucoup de contenants il n'y a que 50 millilitres mais j'avais bien aimé je les avais eu en soldat à que dalle enfin que dalle à pas cher et quand toi ça m'énerve quand les gens n'ont rien 5 euros mine à rien 5 euros plus 5 euros ça fait 10 euros déjà donc quand je dis que dalle c'est moins de 2 euros et choses comme ça mais bon comme on dit petit à petit ben voilà ça fait quand même j'ai fini le fatal de million de cils de l'oréal que j'avais reçu par sublime je vais pas vous dire ce que j'en pense à vous dans une petite vidéo il se fait un petit vidéo qui va apparaître ici puisque j'ai fait un crash test et tout dessus et si je les finisse et qui m'a plu voilà parce que il lui il est fini je t'ai plein il est fini je jette de pulpe de vie embrasse moi c'est un gloss je l'avais pris au boulot et là j'ai retrouvé dans mes dans un espèce de saquette que j'avais au boulot pour le boulot donc déjà ça fait plus de deux ans que je l'ai c'est du bio donc à la base on n'est pas censé durer aussi longtemps avec que six mois ils disent mais au moins quatre ans que je l'ai dès le début j'ai quelque chose qui m'allait pas du coup je l'ai pas utilisé là j'avais se virer du boulot parce que on changeait les vestiaires et tout et au final il part à la poubelle de schwarzkopf alors je sais que je ne le prononce pas correctement on est d'accord je croyais que c'était un shampoing donc j'y suis allée gaiement la première fois que je trouvais que ça moussait pas comme shampoing si c'est bizarre parce que à l'époque les deux shampoos n'existaient pas et puis j'ai lu ce qu'il y avait sur la petite étiquette derrière il y a marqué masque cheveux secs ou sans vitalité voilà donc je l'utilise en shampoing c'est un masque donc en deux fois je l'ai vidé pour celle qui n'aurait pas suivi pour ma couleur rouge j'ai acheté le shampoing voyez il est là il est vide et ça c'est avant d'aller chez la coiffeuse que je l'ai vidé quasiment ouais je l'avais fini avant même d'aller la voir que ça gardez-vous souvent ça fait repartir le rouge ça ne le fait pas partir toujours l'homme crème pour les mains eucérine puisque lui il a les mains très sèches moi aussi il faudrait que je m'hydrate mais j'y pense pas donc celle là plutôt pas mal par contre je crois qu'on a trouvé mieux et moins cher j'y reviendrai en attente de voir comment ça tourne le 2 académie le fluide dermo hydratant ça devait être bien ce que j'ai pas de souvenirs si l'odeur me plaisait il sentait bon mais j'ai pas de mauvais ou de bons souvenirs voilà donc je pense qu'il m'est convenu correctement ni plus ni moins il m'a pas fait de miracle mais il m'a pas laissé ma peau à l'abandon non plus donc voilà plutôt pas mal j'utilisais le soir je crois parce que je crois que c'était les crèmes de nuit que j'avais pas et je crois que j'utilisais le soir comme d'habitude ça je vais pas y revenir pareil si j'y pense je vous mettrai le petit c'est le soin apaisant au contour des yeux à veine c'est un classique je l'ai de nouveau en backup voilà c'est c'est quelque chose que j'ai tout le temps tout le temps tout le temps dans mes tiroirs et je n'ai rien trouvé qui puisse le remplacer qui soit aussi efficace mais rien c'est j'ai eu beau essayer plein de trucs j'ai rien qui m'a remplacé ça donc voilà de solution et c'est dommage parce que j'avais bien la teinte en hiver surtout la crème de teint voilà normalement qui devait rester ouverte que six mois ça fait au moins plus de deux ans et demi que je l'ai voir trois et là la dernière fois d'une il a eu une réaction il peut lucher sur le visage et tout ça et l'odeur qui commence à être bizarre donc j'ai préféré le jeter voilà c'est du bio à la base en plus vous savez que j'avais fait allergie à sa nex les roll on et j'en avais acheté un pour refaire le test donc j'avais laissé passer quelques mois un an je crois et j'avais j'avais repris juste celui là pour voir et nickel ça va donc je je fais pas toujours la même chose de façon est ce que mes aisselles ne s'habituent pas trop et qu'elles ne me fassent pas des caprices comme la dernière fois donc voilà celui-là très bien j'aime l'odeur dessus je trouve qu'il sent bon il sent le coton il sent le un peu comme serviette douce de le rappeur des petites lingettes il n'y en avait que 10 corps et visage à 95 centimes de h&m je l'avais dans le sac c'est plutôt pratique c'est plutôt pas mal ça fait cher un euro pour les dix lingettes sans déconner ça fait cher mais elles sont plutôt pas mal elles mettent du temps à sécher enfin moi la dernière n'était pas sèche quand j'ai utilisé le truc qui se recole bien quoi et pourtant c'était dans le sac à main et elles sont plutôt efficaces et tout ça l'odeur est sympa donc voilà comme je vous l'avais dit mon huile démaquillante de l'oréal je l'ai terminé il reste une goutte mais ça pour arriver à la choper très bien je rachèterai bon là j'ai ça c'est la nouvelle version j'ai l'ancienne ça revient exactement même il n'y a que l'odeur qui change pour moi personnellement je trouve que c'est exactement la même chose donc je crois que je vais continuer avec l'oréal sauf si j'arrive à avoir le budget pour m'acheter la dhc il y en a une de une aile de huile démaquillante j'aimerais bien la tester quand même pour voir parce que si elle est efficace ça l'a fait pas cher non plus donc faut que ça il faut que je vois alors j'ai fini le masque apaisant de avene j'ai mis le temps alors autant le contour des yeux je suis fan autant lui je le suis pas je l'avais j'avais entamé donc j'ai voulu finir parce que voilà pour pas gaspiller mais le masque apaisant hydratant d'avene je trouve pas plus efficace que ça je préfère mille fois le codalie à côté voilà que celui d'avene ça c'est pas un produit pas un produit que j'ai apprécié un gros chouchou c'est le coconut lip palm care pour les lèvres enfin comme comme beurre à cacao comme on dit comme comme hydratant il est nickel il tient bien enfin il tient pas mal de temps voilà il hydrate bien on n'a pas besoin d'en rajouter sans arrêt pour sentir l'hydratation il laisse un petit voile dessus sur la peau qui continue d'hydrater enfin il est il est bien je trouve qu'il est franchement bien et pour 99 centimes les deux à action franchement j'ai testé les pardon les 8 les par 8 avec plusieurs couleurs plusieurs parfums différents déjà la différence des parfums je les vois pas et l'efficacité je la vois pas vraiment il faut vraiment s'en rajouter souvent donc je suis pas fan alors celui là le son gros défaut pour moi c'est son seul défaut d'ailleurs c'est qu'ils font relativement vite là qui faisait chaud j'en ai imposé sur ma table de salle à manger dans un plateau pour qu'on puisse s'en passer quand on veut autant mon homme que moi il a tout fondu il s'en ai pété le bâton tellement il a fondu donc bon on arrive à l'utiliser mais voilà c'est son seul défaut c'est que faites attention quand il fait chaud de peut-être les mettre au frigo plutôt que de enfin moi je les laisse comme ça mais peut-être les mettre au frigo d'ailleurs je n'y ai pas pensé avant oui ce qui reste là ça je vous montrerai à la fin j'ai fini alors je ne saurais vous dire de quelle marque c'est je vais pas le jeter parce qu'il y a une partie qui est encore bonne c'est mon crayon à sourcils qu'on avait eu qui est de vous savez qu'il y a deux côtés même ce côté j'ai bien bouffé quand même c'est le côté pour faire le dessous du sourcil net et tout ça et j'ai fini ce crayon je l'avais eu dans un ou la glossy ou la bière box mais je crois que c'est la bière box j'ai adoré ce petit crayon et je suis malheureuse parce que j'ai fini bon j'ai entamé le pierre rico que je me suis repris j'ai du mal à passer aux autres et le pierre rico fait celui-là et pierre rico c'est mes deux favoris j'ai fini aussi comme lip balm le c'était quoi le carité ça beurre de carité de yves rocher j'aime bien aussi les yves rocher mais j'ai l'impression qu'ils réagissent pas tous pareil il y en a qui sont plus hydratants c'est pas une impression d'ailleurs je suis sûre qu'il y en a qui sont plus hydratants que d'autres et celui-là j'ai pas trouvé pourtant c'est du beurre de carité j'ai pas trouvé que c'est le plus hydratant qui existe deuxième ah oui je jette et je n'ai pas fini le lâche sensation extrême volume mascara de eb et b et b et b puisque vous voyez est ce qu'on voyez bien et ben la brosse elle est là dedans voilà donc je je venais de l'entamer donc ça alors excusez moi je chacun les produits correspondent et ça alors ça c'est de l'adobe voilà enfin en tout cas celui-là j'espère que celles qui l'ont l'ont eu et qui l'ont pu l'utiliser quoi alors celui-là c'est de l'adobe de inel brume d'eau pure voilà très bien une brume une vraie brume voilà très fine très je sais pas s'il y en a encore non il n'a plus quand il faisait chaud c'était bien donc ça parfait le gel douche mon oeil de tahiti de yves rocher que je trouve que l'odeur avait un peu un peu changé donc du coup je l'ai mis pour nous laver les mains voilà celui-là mais il était entamé j'en ai un plein donc voilà j'avais l'impression qu'il avait un peu changé donc je crois que yves rocher ça va être comme the body shop on va arrêter de stocker j'ai fini un baptiste un mini que vous savez que moi j'ai fini pas vite j'ai fini un mini bon ça se voit il y a des produits ça se voit que j'ai repris le boulot parce que ça par exemple du temps où je ne passais pas c'est pas des choses que je passais voyez voilà oh une deuxième huile démaquillante ça fait vraiment un bout de temps que je n'ai pas fait le produit terminé j'ai fini aussi alors normalement il y a plusieurs parfums il y en a un que j'ai oublié là je parie que je vous aurai la prochaine fois de caudalis et fleurs des vignes j'ai adoré j'ai adoré mais je me tâte sérieusement à m'acheter le parfum voilà j'ai adoré le le parfum où c'est que je l'avais eu dans une box je crois je crois ah excusez moi mais j'ai un parfum un parfum un rouge à lèvres un peu gloss là et de so bio le aqua energy fluide détoxifiant nuit pas mal voilà pas à me relever la nuit mais pas mal voilà il a bien fait son job et tout ça l'odeur était sympa je crois je sais pas s'il y en a encore un petit peu ouais l'odeur était sympa elle est un peu moins maintenant le produit bio ça va c'était une odeur correcte